Première venue dans notre capitale pour l'ensemble parisien, Le Balcon, ce jeune collectif de musique contemporaine a l'honneur de faire l'ouverture à la raffinerie de l'édition 2012 du festival Ars Musica. Le thème cette année, Altra Cosa. Altra Cosa, ça veut dire quoi ? En fait, c'est pour faire comprendre au public la nouveauté de son, d'ensemble, de compositeurs qu'on peut faire écouter. Mais alors aussi, il s'agit de l'altérité, ce qui veut dire découvrir des compositeurs très peu connus. Il y a comme ça un grand nombre de créations, de créations belges et de créations mondiales, des compositeurs venus d'ailleurs, du Japon, d'Amérique latine. Des sonorités aussi, tout à fait étranges ou inspirées des musiques populaires comme le rock. Le rock fusionné à la musique contemporaine, c'est une des caractéristiques de l'ensemble Le Balcon. Pour Ars Musica, les Parisiens rendent hommage au compositeur Fausto Romitenli en interprétant l'intégrale de son oeuvre, professeur Bat Trip. C'est un compositeur qui cherche à mélanger la tradition du rock, disons, si on peut parler de tradition pour le rock, mais bon, le rock, et la tradition dite classique de la musique écrite et tout ça. Donc ça s'est maré très bien avec notre projet. Et du coup, sur scène, on a des instruments électriques, la guitare électrique avec des tas d'effets et des tas de choses, la base électrique aussi avec des tas d'effets, et aussi le violoncelle, un solo avec des effets, des distorsions, beaucoup plus typiques du rock que de la musique disons savantes ou écrite. Comme à chaque fois, de nombreux lieux seront investis durant ce mois de mars par les talents d'Ars Musica, citons entre autres le Palais des Beaux-Arts, le Conservatoire, le Marnie, Flagey, ou encore l'Église des Minimes, 40 créations dont 33 mondiales seront présentées. Le pari pour ce festival à la renommée européenne, il ne change pas d'édition en édition, c'est de satisfaire son public fidèle à vie de découvert, mais aussi d'attirer de nombreux nouveaux passionnés de musique.